Buenos días, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy, en nuestro séptimo vídeo, correspondiente a la séptima semana para la clase de 6ème, vamos a terminar nuestra unidad didáctica 3. ¿Qué haces hoy? Hoy, vamos a terminar. Vamos a comenzar el 6 février, vamos a terminar el 14 de junio. Vamos a terminar nuestra séquence. Vamos a ver el verbo diphtangue. Vamos a ver que en la corrección, vamos ver los adverbes de fréquence de tiempo. Vamos a ver el hora. Vamos a ver el presente progresivo. Vamos ver el presente irregulio de algunos verbes. Y bien sûr, vamos a ver el lexico de la actividad quotidiana y de los días. Pero antes de comenzar, voy a hacer con vos ejercicios de puntos positivos y negativos. 3ème trimestre, sin preguntas. Y, encore una vez, gracias por dejarme su comentario en la video de YouTube. Me gusta mucho saber que alguien ha hecho 5 sobre 5. ¡Felicidades! Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cómo se dice en español? Manger a midi. ¿Almorzar? En plus, vous savez que c'est un verbo a diphtanga. Deuxième question. Deuxième question. Vosotras dormimos. Vosotros, vosotras dormís. Ellos, ellas, ustedes duermen. 1, 2, 3, 6. 1236. Troisième question. ¿Cómo se dice en español? Minuit pila. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Je fais, tu fais, elle, elle, vous faites, nous, nous, vous faites, vous, vous faites, elles, elles, vous faites. Et la dernière question. Comme on dit en espagnol, nous sommes en train de lire un livre. Attention, nous sommes en train de lire un livre. Attention, nous sommes en train de lire un livre. Présent, progressif. Nous sommes en train de lire un livre. Très bien. Voilà les en question. Par contre, avant de commencer la correction de nos exercices et continuer avec notre séance et finir notre séquence, je vous convoque le jeudi 28 mai, le juez 28 de mayo, pas la semaine prochaine, sinon l'autre, car la semaine prochaine, c'est le pont de l'Ascension, nous allons faire notre examen Google Forms de cette séquence numéro 3. Vous savez bien que dans une vidéo précédente, je vous avais dit que dans l'heure de la reprise, nous allons réaliser cet examen. Mais vous savez très bien que nous n'allons pas reprendre physiquement, mais à distance, nous continuons notre progression et notre continuité pédagogique. C'est pour cela que, comme aujourd'hui on finit notre séquence, nous allons réaliser ces jours-là, ces deux examens de compréhension orale et compréhension écrite. Vous pouvez me dire, mais messieurs, on va donc faire une compréhension orale, il y aura un audio et on aura la compréhension écrite, c'est-à-dire il y aura un texte avec des réponses à faire. Mais on ne va pas rédiger, messieurs. Pour l'instant, nous n'allons pas faire l'expression écrite. On ne la fait pas pour l'instant, je vous dirai après comment on va le faire. Mais je ne veux pas compliquer trop pour l'instant, on va faire ces deux-là et on fera par la suite le reste. Jeudi 28 mai, ce jour-là, le jeudi 28, vous allez recevoir dans votre boîte mail, comme on a fait pour la première fois qu'on a fait Google Forms, un examen. Mais cette fois, dans cette évaluation, il y aura une partie de compréhension orale avec une piste audio à écouter trois fois et une inspection écrite, c'est-à-dire une image avec un texte et des questions à faire sur les textes. Si vous êtes perdus, vous pouvez voir les tutoriels, il y en a deux. Mais aussi, je vous montre dans cette vidéo comment ça sera. Ce n'est pas le même examen, celui-là, c'est le troisième, c'est déjà fait. Mais imaginez, vous allez recevoir votre Google Forms avec un texte qui est là. Donc, une image et il y a le texte. Vous devez le lire et une fois que vous avez bien marqué, j'ai lu bien le texte et maintenant, je peux commencer à répondre à la question, vous allez en avoir plusieurs questions. Il faudra cocher, comme vous avez déjà fait, pour notre dernière Google Forms. Et par la suite, une fois que vous avez fait cette partie de compréhension écrite, vous allez recevoir par la suite la compréhension orale. C'est quoi la compréhension orale? Dans la compréhension orale, vous allez recevoir une question avec une adresse. Vous voyez ici l'adresse? Cette adresse-là, c'est l'adresse où j'ai stocké la piste audio. Si vous cliquez, vous pouvez la souligner, marquer copier. Une fois que vous avez copié, vous ouvrez une nouvelle fenêtre et vous collez ici. Vous cliquez sur Enter pour avoir accès à la piste audio. Voilà la piste audio. Cette piste audio, vous allez l'accouter trois fois. D'un côté, vous avez ici les questions, à répondre selon la compréhension orale. Et de notre côté, dans l'autre onglet, vous avez ici la compréhension audio. Si vous appelez sur Play, il commencera à reproduire l'audio. Donc, une fois que vous l'avez écouté trois fois, vous cliquez ici, vous cochez ici, vous continuez à répondre. Si vous avez des problèmes à l'heure de reproduire l'archive, vous pouvez le télécharger. Il est là déjà ici télécharger. Vous cliquez ici. Et automatiquement, l'archive qu'il est déjà téléchargé. Et voilà, vous pouvez ici le reproduire trois fois. D'accord ? Donc, ça, vous pouvez le voir en ligne si votre navigateur le permet. Mais tout le navigateur ne le permet pas. Firefox le permet. Mais peut-être un autre nom. Donc, si vous avez ces problèmes, il vous laisserait la possibilité de télécharger. Vous cliquez ici. Vous allez le trouver sur le téléchargement. Et vous allez l'écouter trois fois. Une fois que vous l'avez écouté les trois fois, vous répondez les questions. N'oubliez pas de lire les questions avant de télécharger et avant de faire les écoutes. Donc, voilà. Nous allons faire ces deux évales. Compréhension orale et compréhension écrite. Si quelqu'un est perdu après cette explication, n'hésitez pas à revoir encore une fois ces morceaux de la vidéo où je vous explique tout. Et aussi le tutoriel. Il y en a deux. Vous le savez très bien. Vous l'avez vu pour la première fois qu'on a fait Google Form. Si après tout ça, vous avez encore des questions, vous pouvez m'écrire sur Ecole Directe ou sur Gmail pour que je puisse vous répondre. Nous avons deux semaines devant nous. D'accord ? Ce n'est pas pour, pardon, je vous ouvre encore. Ce n'est pas pour le vendredi, pardon, pour le vendredi 22, sinon pour le, pardon, je suis perdu. Pas pour le jeudi 21, pour le jeudi 28. D'accord ? On s'est écrit là. Vous allez recevoir ces mails le jeudi. Merci beaucoup. Une fois qu'on sait ça, nous allons continuer, commencer notre dernière séance de cette séquence. Pour fin, con la fecha de aujourd'hui. Aujourd'hui est jueves 14 de mayo de 2020. Le premier que nous allons réaliser est la correction de les exercices que nous avons pour aujourd'hui. J'кв sadisme. J'avais pas pour la lutte de l'effet 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 de l'effet. El primero. Imagine complète l'amploi du temps de Shakira. Ensuite, rédige un petit texte pour décrire sa journée. A las 9 de la mañana, ella se levanta. A las 11 y media de la mañana, ella canta y baila para preparar el concierto de la noche. Vous voyez, je vous ai écrit l'heure aussi en lettre, d'accord, pour mieux faire notre révision de l'heure en espagnol. A las 2 de la tarde, ella almuerza. De 4 de la tarde a 6 de la tarde. De 4 de la tarde a 6 de la tarde. Ella se viste para el concierto de... Para el concierto. Ella va a vestirse, ¿de acuerdo? El verbo vestirse, sabie, es un verbo a... Ferrissement. Y de las 8 de la tarde. Y de las 8 a las 11 de la noche. De las 8 de la tarde a las 11 de la noche. Ella canta en el concierto. Voilà l'amploi de temps de Shakira. A las 9 de la mañana. Ella se levanta. A las 11 y media de la mañana ella canta y baila para preparar el concierto de la noche. A las 2 de la tarde, ella almuerza. De 4 a 6 de la tarde, ella se viste para el concierto. Y de las 8 a las 11 de la noche, ella canta en el concierto. Ensuite, vous devez rédiger son habla de temps. Por la mañana a las 9 de la tarde, ella se levanta. Luego, a las 11 y media, ella canta y baila para preparar el concierto de la noche. Después, a las 2 de la tarde, ella almuerza. Luego, más tarde, de 4 a 6 de la tarde, ella se viste para el concierto. Y ella se prepara. Y para terminar, de 8 a 11 de la noche, ella canta en el concierto. Bien, de 8 a 11 de la tarde, ella se levanta. La noche, la noche, de 8 a 11 de la tarde, ella se levanta. Y ella se levanta. Primero, luego, después, más tarde, para terminar. Vamos a utilizar también al final. Vamos a comenzar primero. C'est des adhéros de temps qui vont nous aider à établir un ordre. segundo ejercicio. Réliar cada horloge a la hora. que le corresponde y écrits les heures que manquent. Vamos allá. Tenemos la A. La A son las 7 y cuarto. No puedo pasaba, si se le maté en una pomidia. Fé en un lesuaje. B son las 8 y cuarto. C son las 8 menos cuarto. D son las 12 y 20. E son las 4 y media. F son las 9 en punto. G son las 5 y media. H son las 9 y media. H son las 9 menos cuarto. Una vez que nos hemos escrito las horas, on doit relier a decir que manca. Alors. Son las 7 y cuarto. A va con el número 3. Son las 4 y media. E va con el número 2. Son las 8 y cuarto. B va con el número 4. Son las 9 menos cuarto. H va con el número 6. H va con el número 6. Son las 5 y media. 8 va con la G. El 7, que es el D. Son las 12 y 20. El 5, que es el C. Son las 8 menos cuarto. Y nos queda el 1, que es el F. Son las 9 en punto. Muy bien, chicos. Aquí tenemos la corrección del ejercicio número 2, que nos ha servido para revisar la hora. El número 2. Y nos queda el número 3. Inventa una pregunta para respuestas. Hay muchas soluciones posibles. La primera. Il faut inventar una pregunta. La respuesta es a las 7 en punto de la mañana. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à 7 h de matin? A 7 h de matin? Pfff, on s'élève. Bon, peut-être maintenant qu'on est un peu confinés. Mais sinon, normalement, vous savez qu'on commence déjà à aller pratiquement à l'école. Mais bon, si vous voulez. A que hora te levantas? Alors, on va dire qu'on s'élève à 7 h. Pas trop tôt, pas trop tard. A las 12 y 20 de la tarde. En France, à deux heures et vingt de l'après-midi. A que hora meriendas? Le goûte, non? C. A la una del mediodía. Esto es seguro ya, eh? A que hora almuerzas? La D. A las seis y media de la tarde. A que hora haces deporte? Imaginez que on est dans un équipe, ou on fait du sport, un autre type de sport, separado. Pourquoi pas 6 h de mi? A las 9 y cuarto de la noche. A que hora te acuestas? On va dire qu'on se couche de bonheur. A las 11 y a menos 10 de la noche. Ouh! On fait comment, maintenant? A 11 y a 10 de la soir. Qu'est-ce qu'on fait? A que hora termina la película? Pourquoi pas? Imaginez, on est en train de voir un film, et bien ce film est fini. A que hora... A... Bueno, dis. Je, a las 3 y 5 de la tarde. A que hora... A que hora... Viene... Tu... Hermano? A que logo il arrive ton feu! I a plus de orse, posibles tes posibles. Et la dernière, H, à les 8h-25h de la nuit, peut-être de la tarde. Mais à quelle heure commence le programme ? On va penser que c'est un programme de télévision. À quelle heure commence ? Qu'est-ce que c'était le plus important ? Savoir faire des questions. À quelle heure ? Et ensuite, les enfants, jamais oubliés qu'en espagnol, quand on fait la question, les symboles d'intéroration, on l'a déjà vu, mais je vous le dis encore une fois, il faut toujours l'écrire aussi au début de la phrase, et pas seulement à la fin comme en français. C'est une erreur d'écriture si vous ne le faites pas, d'accord ? Et autre chose que je dois vous remarquer, l'accent sur les « que » quand il est dans une question. D'accord ? À que, voilà. Ensuite, vous voyez qu'on a utilisé des verbes pour exprimer ce qu'on fait durant la journée. « Levantar » c'est s'élever, « merendar » à diphtongue, « goûter », « almorzar » à diphtongue, « manger à midi », « hacer », « faire du sport », « accostarse » à diphtongue, « se coucher », « terminar », « venir » à diphtongue, « venir », « empezar » à diphtongue, « commencer ». C'est bien. Bien, et pour la finir nous allons réaliser une compréhension écrite de la page 52 du livre intitulée «Nos vamos ». Qu'est-ce que veut dire «Nos vamos » ? «Vamos » est du verbo «ir » que est un verbo irregular, un verbo «aller ». «Nos vamos », «Nos partons ». Avant de réaliser les exercices par rapport à cette compréhension écrite, je vais vous lire le texte, vous allez le suivre avec moi, par rapport à la prononciation. Et ensuite nous allons voir les questions que je vais vous poser et je vous laisserai un temps pour pouvoir répondre les questions et ensuite les corriger. Nous commençons par la lecture, tout le monde a le texte avec, je commence à lire, tout le monde suit la lecture. Allons-y, «Nos vamos ». «Qu'est-ce que heure est ? » Pregunta Guillermo mirando por la ventanilla del coche. «Son les ocho y media ». «Es muy pronto » dice Guillermo enfadado. «Siempre llego el primero ». «No siempre, Guille » dice su madre. «Mira, Guille, llegáis a Pitres a las once y cuarto. Pero Guillermo no le escucha. Dos chicas se acercan con sus mochilas. Cuando las chicas lo ven, empiezan a saltar y a gritar. «Guillermo, Guille ». Las chicas y Guillermo se saludan. «Tú siempre el primero » dice alegremente una de las chicas. Los padres de Guillermo se acercan. «Bueno Guillermo, nosotros nos vamos ». «¿Y Martin? » pregunta Mónica. «Ahora viene ». «A ». «Las dos chicas, Guillermo y Martín, son muy buenos amigos. Hoy van a casa del tío de Martín, que vive en un pueblecito que se llama Atalbeitar. Los autocares no llegan hasta allí. Por eso, primero van en autocar a Pitres y después andando hasta Atalbeitar. Elvira Sancho y Jordi Suris, Misterio en las Alpujarras, 2005. Une fois que vous avez lu en voix haute les textes, en suivant ma prononciation, puisque vous pouvez arrêter la vidéo une fois que vous avez entendu une phrase que je viens de prononcer et après le faire vous pour vous entraîner et essayer de prononcer de la même façon, nous allons le travailler. Dans un texte, chaque fois que vous allez vivre une compréhension écrite, comme pour un examen, ce sera impossible de connaître tous les mots. Il y a quelques mots que je vous donne, les plus difficiles. Mais, le plus important, c'est le contexte, savoir le vocabulaire qu'on a vu en classe, parce qu'il y a énormément de mots qu'on a vu en classe. Et surtout, cibler les questions, puisque on n'a pas besoin de connaître tous les mots pour répondre aux questions qu'on va avoir. On va traduire le texte. Que hora est? Vous savez très bien quelle est cette phrase. On vient de le faire dans l'exercice. Que l'heure il est? Pregunta Guillermo, pose la question Guillermo. Mirando por la ventanilla del coche. Pour la fenêtre de la voiture. Mirando, mirar c'est regarder. Et en plus c'est un gérondif qu'on a vu le présent progressif, donc en regardant par la fenêtre de la voiture. Son las ocho y media. C'est huit euros et demi. Es muy pronto, dice Guillermo enfadado, en colère. C'est trop tôt, il dit en colère. Siempre llego el primero. J'arrive toujours le premier. Pas toujours, dit sa mère. Regarde Guillermo, vous arrivez à Pitres à onze heures et quart. Mais Guillermo ne l'écoute pas. Deux filles s'approchent avec leur valise. Quand les filles regardent, ils commencent à sauter et à crier. Sauter et à crier. Guillermo, Guillermo. Les filles et Guillermo se saluent transparents. Tu es toujours le premier, dit allègrement. Une des filles. Vous voyez comment encore c'est transparent ? Les parents de Guillermo s'approchent. Bon Guillermo, nous, nous partons. Et Martin ? Demande Monica. Il vient maintenant. Ah ! Les deux filles, Guillermo et Martin, sont très bons copains. Aujourd'hui, vont à la maison de l'oncle, chez l'oncle de Martin, qui vit dans un petit village qui s'appelle Atalveitar. Les bus, ils n'arrivent pas jusqu'à là-bas. Pour cela, d'abord vont en bus jusqu'à Pitres et après marchant jusqu'à Atalveitar. Ça c'est la traduction du texte. Mais vous avez vu qu'il y a énormément de mots qui sont transparents. Comme par exemple, alegremente. D'autres mots qu'on a déjà vu. Que hora es ? Las ocho y media. Empezar. Mamá. Los padres. Las chicas. Ahora. Y un autre mot que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que, pour vous aider aussi, mis à part ces petits mots que chaque fois un texte peut en avoir pour vous aider, on va avoir aujourd'hui deux verbes qui sont irréguliers, qui sont IR. Pardon. Deux verbes, non. On va voir IR qui est irrégulier et qui peut devenir pronominal. Donc IR, c'est ALLEZ. Il est complètement irrégulier. C'est une autre possibilité d'irrégularité dans le présent de l'indicatif. On a vu plusieurs. La diphtanga, l'affaiblissement. Et là, c'est ceux qui sont très irréguliers. Comment ser? OIR. Qu'il faut les apprendre par cœur. Je vais. Tu vas. Elle, ella, usted va. Nosotros, nosotras vamos. Vosotros, vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Vous voyez, il est complètement irrégulier. Et en plus, il n'a même pas d'accent pour la deuxième personne du pluriel. Normalement, il y a toujours un accent, mais IR, il n'en a pas. Et en plus, c'est un verbe qui peut devenir pronominal, en fait, comme en français. Le verbe ALLEZ ou SON ALLEZ. Je me voye. Vous savez que quand un verbe finit par SE en espagnol, comme llamarse, ou vestirse, ou accostarse, nous devons utiliser les pronoms. Réfléchis. Alors, ils sont là. Une fois qu'on utilise le pronom réfléchi, après on le conjure pareil. Je me voye. Je m'en vais. Tu te vas. Tu t'en vas. Elle, ella, usted se va. Il s'en va. Nosotros, nosotras, nos vamos. Nous partons. Vosotros, vosotras os vais. Vous partez. Ellos, ellas, ustedes s'en van. Se van. Ils s'en vont. Vous voyez, comme encore, on a énormément de transparence entre ces deux verbes et cette conjuraison. Mais elle est très importante parce qu'on va avoir ces nouveaux verbes irréguliers. Une fois qu'on a lu deux fois le texte et on l'a traduit une fois, je vais vous poser les questions qu'il va falloir répondre. Voici les questions, il y en a six. Une fois qu'on a lu et traduit ces questions, je vous laisse encore le temps d'y aller sur les textes pour le relire, le retravailler, répondre les questions. Donc vous en avez 15 minutes maximum. Et ensuite, je vous retrouve à la suite de la vidéo pour les réponses. Vous savez très bien que normalement, ces questions, ça serait des puntos positivos et négativos. Je vois déjà quelques-uns qui essayent de lever la main. Je pense à Alexandre, à Sean, à Joseph, je pense à Nicia, je pense à tellement de l'aide que vous me manquez quand même aussi. Et que c'est sûr qu'ils seraient prêts à lever la main. Bien sûr, Inès, ah, je viens de te voir. Et Rime, bien sûr, aussi. Donc, faites bien votre travail. Il faut s'entraîner pour votre examen. Et une fois qu'on a vu les questions, allez-y prendre encore les textes pour le faire dans une feuille de votre porte-vue. J'en ai quelques porte-vues encore, je ne l'ai pas oublié. Alors, première question. «Son les 8 et 4 de la matinée. » «Es que c'est vrai ou c'est faux ? » «Guillèrement, c'est vrai ou c'est faux ? » «Es que c'est vrai ou c'est faux ? » «Los amis arrivent à Pitre à les 12 menos 4. » «C'est vrai ou c'est faux ? » «Las chicas están contentas de ver a Guillermo. » «C'est vrai ou c'est faux ? » «Los padres de Guillermo van con su hijo a Pitres. » «Los amigos van à casa del abuelo de Guillermo. » Regardez, on utilise le verbe qu'on est en train d'apprendre. «IR » «Contenta » c'est transparent, « content. » Regardez, «arrivée. » Et ça, vous le savez déjà. Alors, vous allez encore relire le texte. Vous avez les questions. Et on se retrouve pour la correction. Allez-y, courage ! Voilà nos corrections. On va dire si c'est vrai ou c'est faux. Et il faut justifier. La primera. «Son las ocho y cuarto de la mañana. » «Es falso. » «Son las ocho y media de la mañana. » La segunda. «Guillermo siempre llega tarde. » «Es falso. » «Guillermo siempre llega el primero. » «Tercera. » «Llegan a las doce menos cuarto. » «Es falso. » «Ellos llegan a las once y cuarto de la mañana. » «La cuarta. » «Las chicas están contentas. » «Es verdadero. » «Porque en la línea doce. » «Dice alegremente. » «Pas que ça c'est une façon de justifier avec le texte » «Quand on fait une compréhension écrite » «Vous pouvez justifier avec le texte de la façon suivante. » «Vous dites. » «Porque la línea doce. » «Vous marquez les lignes du texte » «Que vous avez ici. » «En plus son numéroté. » «Una. » «Dos. » «Tres. » «Quatro. » «Cinco. » «Seis. » «Siete. » «Ocho. » «Nueve. » «Diez. » «Once. » «Doce. » «Vous la voyez ici. » «Vous voyez comment le texte est numéroté. » «Et ça sera ça, le fait qu'il soit numéroté. » «Pour pouvoir justifier avec. » «Vous avez les lignes de référence. » «Et après vous marquez le reste. » «Donc, c'est pour cela que pour justifier, je dis la lignée doce. » «J'ouvre le guillemet. » «Je mets des points de suspension si je ne débute pas la phrase. » «Je finis le guillemet. » «Je mets un point et je marque que ça c'est le morceau que je dois utiliser exactement pour montrer et justifier et m'appuyer sur ma réponse. » «Toujours le morceau exacte, le plus exacte possible. » «Si il dit contentas, c'est parce qu'ils sont alegres. » «Quinta. » «Los padres de Guillermo vont con sus hijos à Pitres. » «Es falso. » «Solo va su madre. » «Sexta. » «Los amigos van a casa del abuelo de Guillermo. » «Es falso. » «Porque van a la casa de su tío, no de su abuelo. » «Muy bien, chicos y chicas, pues estas son las preguntas y las respuestas de nuestra comprensión oral. » «Vos avez vu comment les questions, c'était quand même possible de faire avec votre vocabulaire parce que c'est des questions de l'heure et des déductions et des verbes qu'on a vu. » «J'espère que tout le monde a vu cette vidéo, que tout le monde a aimé. » « Vous savez qu'on se retrouve le prochain jour pour un examen, une évaluation. » « Compréhension orale et expression, pardon, compréhension orale et compréhension écrite. » « L'expression écrite, je ne sais pas exactement encore comment on va le faire, on verra bien. » « Néanmoins, on va pouvoir valider ces deux compétences par rapport à ce thème-là. » « Et j'espère que vous aimez bien les vidéos, que tout le monde a compris. » « Si vous avez des doutes, s'il vous plaît, vous m'écrivez sur Ecole Directe, sur Gmail ou vous me laissez un commentaire sur la vidéo YouTube. » « Je pense, Alexandre, je n'ai pas eu la possibilité de répondre à ton commentaire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. » « Je ne sais pas si c'est parce que tu n'es pas sur YouTube, je ne le sais pas. » « Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup et on se voit dans deux semaines pour cette évaluation. » « Adios, hasta luego chicos, adios. »